Musique Salut les gaufrettes ! Bonne année ! On espère que vous avez passé de bonnes fêtes ! La nouvelle année s'accompagne souvent de bonnes résolutions. Et ces résolutions concernent la plupart du temps la nourriture. Se promettre de manger plus sain et plus équilibré commence par le petit-déj. Pour autant, il ne faut pas oublier de se faire plaisir et de régaler ses papilles. Sain, ne veut pas dire fade. Alors voici deux recettes pour un super petit-déj. Découvrons-le ensemble avec le jeu de la semaine. On se lave les mains et... Direction cuisine ! Pour le cake, il faudra... 2 bananes bien mûres 1 yaourt à la noix de coco 1 pot de sucre 1 sachet de sucre vanillé 3 pots et demi de farine 1 pot d'huile 1 sachet de levure chimique 1 pincée de sel 1 pincée de bicarbonate alimentaire 1 cuillère à soupe de cacao amer Et 100 g de pépites de chocolat Dans le bol pousse, j'écrase les bananes. J'ajoute le sucre vanillé et le sucre Puis je mélange bien. Tout en fouettant, j'ajoute l'huile puis le yaourt. J'ajoute la farine, la levure, le sel, le bicarbonate Et le cacao. Je mélange bien de façon à éviter les grumeaux. J'ajoute les pépites et mélange encore. Je verse la préparation dans la terrine ultra peau 1,8 litre que j'ai graissé. Et ça part au four préchauffé à 200 degrés pendant 10 minutes. Puis 30 minutes à 180 degrés. Pour le biscuit, il faudra 110 g de beurre demi-sel 170 g de sucre 1 oeuf 150 g de farine 7 ml de bicarbonate alimentaire 5 ml de vanille liquide 15 ml de lait 100 g de flocons d'avoine Et 250 g de confiture de fraises Dans le bol mélangeur, je fouette le beurre très mou et le sucre. J'ajoute l'oeuf tout en fouettant. J'ajoute la farine, le bicarbonate, la vanille, le lait et je mélange à la spatule. J'ajoute les flocons d'avoine et je mélange bien afin d'obtenir une pâte homogène. J'étale la pâte dans le moule rectangle humidifié, puis recouvre avec la confiture. Ça part bas dans le four préchauffé à 180 degrés pendant 20 minutes. Ça fait longtemps qu'on t'a plus indiquer le calcul pour transformer les degrés en thermostat. C'est simple, tu divises par 30. Ici, 180 degrés divisé par 30 égale thermostat 6. Excellentissime ! Alors le biscuit se déguste froid ou tiède ? Deux superbes recettes simples et rapides pour bien démarrer la journée. Un jus de fruits et le tour est joué ! Il est temps de se quitter, mais il est important de vous souhaiter à nouveau une belle année 2021 ! Cette année plus que les autres, ça prend tout son sens ! On se retrouve dans deux semaines ! Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération ! Gros bisous ! A bientôt dans une prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501